Bonjour et bienvenue dans cette série qui vise à vous apprendre à interpréter une carte du ciel. Dans les précédentes vidéos, nous avons appris la signification des dix planètes et des douze signes. Mais ces symboles occupent toujours une maison dans une carte du ciel, et chaque planète et chaque signe chercheront à se manifester dans le domaine de la maison où ils se trouvent. Et aujourd'hui, nous allons explorer la maison neuf qui se trouve ici, dans votre carte du ciel. Alors, le secteur de la maison neuf va nous parler de ce qu'on pourrait appeler les apprentissages philosophiques. Et je vais mettre quelque chose entre parenthèses. Je vais vous dire que ce sont, au fond, l'endroit où l'on trouve les grandes questions existentielles. D'où est-ce que nous venons? Où est-ce que nous allons? Pourquoi sommes-nous ici? Et en même temps, on peut tous rephraser ces choses-là au « je ». D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Et pourquoi est-ce que je suis ici? Alors, je pense qu'en vous disant ça, vous comprenez maintenant ce que veulent dire les apprentissages philosophiques de la neuf. C'est-à-dire que la maison neuf va représenter les endroits où un être humain est en train de chercher une réponse aux grandes questions existentielles, celles de l'humanité et les siennes. Et c'est pour ça qu'on va associer la maison neuf au système de croyance. Parce qu'en quelque part, si je fais des apprentissages philosophiques, si je fais des apprentissages spirituels, si je fais des apprentissages religieux, parce que je suis en quête de trouver une réponse aux grandes questions de la vie, eh bien, je vais finir un jour ou l'autre par tomber sur un système de croyance qui va me donner une réponse à toutes ces questions. Et le système de croyance que je vais rencontrer et qui va répondre aux grandes questions existentielles, peut-être que ça sera une religion, peut-être que ça sera une philosophie, mais vous savez peut-être que ça sera aussi la science et le rationalisme, parce que lorsque la religion répond aux questions d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on va et pourquoi nous sommes là, je vous ferai remarquer que la science fait exactement cette idée. Elle nous dit d'où nous venons, le fameux Big Bang, où nous allons, là selon les théories les choses peuvent changer, mais disons par exemple l'expansion infinie. Et pourquoi est-ce que nous sommes là? Nous ne sommes qu'une coïncidence. Nous ne sommes qu'un hasard. Voilà, les conditions de la vie étaient là et on est apparu. Vous voyez que ce n'est pas nécessairement très très différent d'une religion qui dit nous venons de Dieu, nous retournons au paradis, et la raison pour laquelle nous sommes là, en quelque part, pour réaliser une mission spirituelle. Alors, chaque système de croyance a ses propres réponses. La maison neuf n'est pas là pour juger laquelle est la bonne, laquelle ne l'est pas. Ce que la maison neuf nous dit, c'est que chaque personne dans une vie, quoi qu'il en dise, quoi qu'il en fasse, chaque personne dans sa vie cherche des réponses, à savoir d'où il vient, où il va et pourquoi il est là, et que c'est dans la maison neuf qu'il va faire les apprentissages qui vont lui permettre de trouver son système de croyance et qui vont donner un sens à sa vie. Et c'est aussi pour ça que la maison neuf, c'est la maison de la quête et c'est la maison du sens. Et donc, c'est la maison de la quête de sens, au sens où est-ce que dans la maison neuf, je suis toujours en quête de réponses, je suis toujours en quête de savoir qui je suis et où je vais, et pourquoi est-ce que je suis ici, et je suis en recherche de sens, sens à ma vie, sens à l'univers, sens à la vie des gens qui m'entourent, bref, la maison neuf est vraiment une maison de quête de sens. Et très, très souvent, vous allez remarquer que lorsqu'on est fortement en quête de sens, nous sommes amenés à voyager. Quelquefois, de façon très littérale, peut-être que je suis en quête de sens et je décide d'aller traverser un désert, peut-être que je suis en quête de sens et je décide d'aller monter, d'aller gravir une montagne, peut-être que je suis en quête de sens et je décide d'aller faire le chemin de Compostelle, bref, les images sont multiples, je pourrais aller au Pérou, je pourrais aller à plein d'endroits, mais vous voyez qu'il y a beaucoup, il y a une grande, grande, grande portion du voyage qui est au fond une portion spirituelle et une portion initiatique. Et dans ce sens-là, la maison neuf peut m'amener à voyager littéralement parce que lorsque je voyage, je découvre quelque chose qui m'est étranger, je découvre d'autres systèmes de croyance, je découvre d'autres apprentissages philosophiques et ça amène de la nouveauté à la quête de sens qui meuble ma vie. Et c'est pour ça que la maison neuf représente le fait de voyager de par le monde. Mais la maison neuf pourrait aussi représenter le voyage au sens symbolique du terme, puisque si ce week-end je m'en vais à la bibliothèque publique et que j'ouvre un livre sur le Pérou et que j'écoute un documentaire sur le Pérou, eh bien je n'ai pas bougé de ma ville de Montréal, je n'ai pas au sens strict du terme voyager, mais pourtant durant tout le week-end quand j'étais dans les livres, quand j'étais dans les documentaires, j'étais au Pérou et j'expérimentais le Pérou et je découvrais le Pérou et je ressentais le Pérou et je pourrais trouver dans un livre un apprentissage philosophique et un système de croyance et une quête de sens, même si je n'ai pas bougé physiquement de chez moi. Et donc la maison neuf peut représenter tant le voyage littéral où l'on prend un avion, un bateau et que l'on se déplace, que le voyage qui est fait dans la découverte d'une autre culture, de quelque chose qui nous est étranger et qui apporte quelque chose de nouveau à notre existence. Maintenant, si on regarde ça dans un sens de coaching, vous allez voir que la maison neuf, elle est vraiment, vraiment importante dans une carte du ciel parce qu'elle nous renseigne déjà dès le départ, dès notre naissance, sur les apprentissages philosophiques que l'on devrait faire, sur le bon système de croyance qui nous convient bien à nous, sur la meilleure façon de trouver du sens dans notre vie. C'est comme si la maison neuf, avec le signe et les planètes qu'elle contient, c'est comme si elle nous disait, entreprends ce type de quête, découvre ce type de système de croyance, apprends ce type de philosophie et si tu fais ça, eh bien ta vie aura un sens et tu te sentiras dans un sentiment où est-ce que la quête, elle est comblée et tu sentiras que tu es dans le bon système de croyance et dans la bonne philosophie et qu'en quelque part, tu as découvert vraiment les réponses aux grandes questions existentielles. Alors évidemment, c'est hyper important pour la façon dont un être humain se sent à l'intérieur de lui d'avoir bien réussi sa maison neuf et tout ça, c'est en répondant positivement aux signes qui l'habitent et aux planètes aussi qui s'y trouvent. Et même dans le voyage, la maison neuf pourrait représenter le meilleur type de voyage à faire dans la vie pour que le voyage soit heureux, pour que le voyage soit agréable et pour que le voyage laisse des traces positives à long terme. Alors si vous voulez aller plus loin, vous pouvez consulter mon livre « Trouver le bonheur avec l'astrologie de coaching » ou prendre un cours avec moi à mon école. Que ce soit pour des infos sur le livre ou sur les cours, vous pouvez consulter mon site web sébastien-michel.com Et nous, on se retrouve dans quelques semaines pour une vidéo sur la maison 10.